Lorsque votre écran d'ordinateur est cassé, vous n'avez pas 36 000 solutions. La solution, c'est de changer la dalle de votre ordinateur. Alors là, vous devez retirer toute source d'énergie. Retirez déjà premièrement le chargeur. Et par la suite, vous devez retirer la batterie. Alors pour retirer la batterie, ça dépend vraiment de chaque type d'ordinateur. Vous avez certains ordinateurs qu'il vous faudra absolument retirer la coque de l'ordinateur pour avoir accès à la batterie, pour pouvoir la déconnecter. Mais pour celui-ci, c'est facile, on retire juste les petites cales au bord là. Et la batterie peut sortir facilement. On va juste tirer et la batterie sort. Après avoir retiré la batterie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, par la suite, retirer les caches de vis. Ce n'est pas dans tous les ordinateurs que vous aurez ces caches de vis là, dans les quatre coins. Après avoir retiré les caches de vis, vous devez retirer les vis en elles-mêmes. Les vis qui se retrouvent aux quatre coins de votre ordinateur, de la coque de votre afficheur. Pour certains ordinateurs également, vous n'aurez pas ces vis là. Et pour certains, la coque, vous devez retirer carrément, démonter le clavier pour pouvoir retirer la coque de l'afficheur. Et après avoir retiré, c'est à ce niveau qu'on se trouve le danger parce que vous devez retirer la nappe de l'afficheur. Vous devez retirer la nappe de l'afficheur afin de pouvoir retirer, changer votre afficheur sans aucun souci. Vous devez enlever l'afficheur qui est cassé et le remplacer par un autre. Et à partir d'ici, il faut donc faire très très attention. Vous devez vraiment faire attention parce que lorsque vous devez remettre la nappe de l'afficheur, rassurez-vous que vous n'ayez pas la batterie connectée. Parce que si par mégade, parce qu'il y a certains qui laissent la batterie connectée à la carte main et ils essayent de remettre la nappe dans le connecteur. Et là, ça devient dangereux, les amis. Ça devient très très dangereux parce qu'il suffit que vous vous retrouvez en train de bouger n'importe comment et que par mégade, vous consécutez le plus et le moins au niveau de ce connecteur-là. Le plus qui a 19 volts et le moins. Alors, ça va créer un problème énorme sur votre carte mère. Voilà pourquoi je déconseille les sous-là de pouvoir faire dans ce métier. Bon, déjà, excusez-moi, si je le dis comme ça, c'est juste une manière de parler. Donc, vous devez faire très attention parce que si vous bougez n'importe comment, alors ce qui va se passer, vous aurez une explosion, vous aurez une explosion sur la carte mère. Non, c'est juste pour parler. En réalité, il y a des composants qui vont se chauffer sur la carte mère et vous pouvez avoir de la fumée et les composants vont se gâter. Alors, dans ce cas-là, vous allez paniquer. Vous pouvez mettre à paniquer et commencer à chercher sur la carte mère pour voir quel est le composant qui s'est gâté. Parce qu'à cet instant-là, la carte mère, la machine va s'arrêter et vous allez constater qu'il n'y a plus d'affichage. Et il faudra retrouver qu'est-ce qui s'est passé, quel est le composant qui s'est gâté pour que vous ayez déjà, pour que la machine s'arrête. Et là, le réflexe que vous aurez, ce sera vraiment de tester, de tester pour voir est-ce que votre machine affiche tout normalement. Et là, mauvaise surprise, vous aurez un affichage noir, sombre du moins. Il faudra absolument torcher, mettre de la lumière pour voir les écrits réapparaître. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Alors, ouvrez grandement vos oreilles et vos yeux également. Non, ne soyez pas effrayés, les amis. Alors, je vais faire une série de vidéos dans la suite. Pour vous aider, dans la suite des autres vidéos sur ce même sujet, je vais vous aider à retrouver les composants électroniques qui peuvent être touchés dans des cas pareils. Je vous aiderai à voir qu'est-ce qui s'est passé réellement sur la carte mère ou bien qu'est-ce qui se passe sur la carte mère lorsque vous consécutez la 19V et la masse au niveau du connecteur de l'afficheur interne. A l'aide du schéma électronique de la carte mère, je vous aiderai également à voir d'où vient la 19V qu'on a au niveau du connecteur de l'afficheur interne et également les composants qui peuvent se gâter lorsque vous faites cette erreur. Ça peut arriver à tout le monde, les amis. Et je vous ai dit dès le début de cette vidéo comment faire pour éviter des choses pareilles, pour éviter d'être désagréablement surpris. Vous savez, lorsque vous changez la nappe de l'afficheur, lorsque vous changez votre afficheur, c'est dans le but d'avoir votre argent. Et si vous avez des mauvaises surprises pareilles, ça peut faire mal. Donc, Avenir Computer Repair est là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Cependant, ce que je pourrais vous dire, vous avez beaucoup de bonnes choses que vous pouvez retrouver dans le lien de la description de nos vidéos. Par exemple, là, dans cette vidéo, vous avez dans le lien de la description ce premier lien qui est le lien du groupe WhatsApp pour avoir beaucoup d'informations concernant nos promotions en cours, nos offres de formation. Vous pouvez cliquer là pour avoir accès à ce groupe. Juste en bas de ce lien, vous avez le deuxième lien qui est la formation offerte 2 par Avenir Computer Repair. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès à cette page. Vous n'aurez qu'à introduire votre adresse mail, là, à l'intérieur de cet espace. Et puis, cliquez sur « Commencer ». Là, ça va vous rédiger directement sur la page et vous aurez vos vidéos de formation. Ensuite, vous avez également un autre lien pour nous soutenir, un lien Paypal. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir accès à cette page. Vous allez cliquer sur « Envoyer ». N'ayez pas peur, ça ne va pas vider votre argent. Lorsque vous cliquez sur « Envoyer », vous allez pouvoir remplir votre adresse mail liée à votre compte Paypal. Cliquez sur « Suivant ». Mettez votre mot de passe, évidemment. Et par la suite, vous aurez accès à cette page où vous pourrez choisir le montant volontaire que vous voulez donner à Aveni Computer Hyper pour nous soutenir, pour nous encourager par rapport au contenu que nous produisons pour vous aider constamment sur le domaine. Vous pourrez mettre, par exemple, 10 dollars, si c'est cela qui vient dans votre cœur. Et puis, vous allez cliquer « Suivant ». Vous allez mettre le montant qui vous convient, les amis. Donc, ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est volontairement que vous le faites. Ici, lorsque je clique sur « Suivant », on me dit « Je ne peux pas m'envoyer de l'argent à moi-même ». Et ce qui est correct. Donc, mais pour vous, lorsque vous allez le faire, l'argent entrera dans mon compte. Et je vous dis déjà merci d'avance. Toujours dans la barre de description, vous allez voir d'autres liens. Un autre lien pour avoir accès à une autre formation gratuite offerte par Aveni Computer Hyper. Donc, vous n'allez qu'à mettre votre adresse mail et cliquer sur « Voir l'information offerte » pour avoir accès à cette page de formation gratuite. Juste en bas, vous aurez un autre lien, le lien de paiement pour les formations desktop, c'est-à-dire pour le dépannage électronique des cartes, mais desktop. Donc, si cela vous intéresse, vous allez cliquer dessus. Vous aurez en bas un autre lien de formation pour le paiement, pour les formations, pour les vidéos de dépannage d'Aveni Computer Hyper. Donc, si vous voulez, vous êtes fan, vous voulez juste avoir des vidéos de dépannage, vous cliquez sur ce lien. Et juste en bas également, vous aurez un autre lien pour d'autres formations gratuites offertes par Aveni Computer Hyper. Alors, les amis, Aveni Computer Hyper là pour vous aider à mieux vous en sortir dans le domaine du dépannage électronique des cartes-mères. N'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe WhatsApp, à faire partie de ce groupe en cliquant sur le lien, le premier lien que je vous ai montré. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, Aveni Computer Hyper, nous parlons du dépannage électronique des cartes-mères d'ordinateur. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, likez également le contenu, partagez également, si cela partagez à vos amis et connaissances. Oui, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas de suivre la deuxième partie de cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada